Bonjour, on est au mois d'août, je suis à Ting dans les Alpes en vacances, il est 8h du matin et je me suis levé à 6h30. Est-ce que c'est parce que j'avais envie de me lever à 6h30 ? Non, bien sûr que non, je suis plutôt matinal et donc en vacances j'aurais tendance à me lever à 9h du matin, mais certainement pas 6h30 du matin. Alors pourquoi je me suis levé à 6h30 ? Qu'est-ce que je fais là aussitôt, levé avant tout le monde pour venir vous parler ? Et c'est quoi le rapport avec les femmes et les rapports amoureux ? On en parle sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent dans leur évolution amoureuse pour prendre en main leur vie amoureuse. Et la raison pour laquelle je me suis levé à 6h30 du matin, ce matin comme quasiment tous les matins de ce mois d'août, sauf quand j'avais fait la fête avant, évidemment, c'est que j'ai des objectifs à réaliser. En particulier un objectif de faire avancer Morning Kiss dans son développement, dans sa croissance. Et comment ça marche ? Le psychologue Daniel Kahneman, je vous mets en lien son livre que j'ai lu en anglais, nous parle de deux facettes qu'on a de vivre les choses. Il y a le Experiencing Self et le Remembering Self. Donc si je peux traduire ce que ça donnerait en français, c'est le soi qui est présent dans le moment et le soi qui, a posteriori, se souvient. Si je vous donne des exemples, par exemple, quand on se perd dans Facebook pendant 45 minutes, le soi qui est présent dans le moment prend du bon temps, il a envie de continuer. Mais le soi qui se souvient a posteriori des choses, après ces 45 minutes, peut-être qu'il regrette d'avoir passé ces 45 minutes sur Facebook parce que ce n'était pas très utile. Un autre exemple, c'est quand on part faire du jogging le matin. Le soi qui est présent n'a quasiment jamais envie d'enfiler ses baskets et d'aller courir. Par contre, le soi qui se souvient, après coup, est systématiquement toujours heureux d'être allé faire ce jogging. Donc il y a une sorte de mismatch, de différence entre ces deux soi qu'on entretient pourtant à l'intérieur de nous. Alors, dans mon cas, évidemment, je n'avais aucune envie de me lever à 6h30 ce matin et quand le réveil a sonné, ce n'était pas cool. Par contre, je l'ai fait parce que je sais que mon soi qui se souvient, et d'ailleurs, là, je peux l'activer, ce soi-là, je suis content maintenant de m'être levé à 6h30 du matin. Donc j'ai donné plus de poids à ce soi qui se souvient. Le principe, finalement, c'est d'avoir des objectifs. Parce que quand on a des objectifs, on surpondère, on donne plus de poids au soi qui se souvient et on vit un petit peu moins dans le présent moment, à se laisser guider par les envies du moment, par le désir futile du moment. Parce que si on ne se laisse que guider par l'envie du présent, alors je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de vivre dans le présent, c'est bien de profiter du moment présent, mais de se laisser que guider par les envies du présent, finalement, on risque d'accomplir pas grand-chose quand on regardera a posteriori ce qu'on a fait de sa vie. Alors, en l'occurrence, mon exemple, là je suis en train de me lever tôt pour faire ces vidéos, parce que j'ai décidé comme objectif qu'en 2017, je doublerai le nombre de personnes accompagnées par l'Institut Morning Tease par rapport à 2016. Donc cet objectif-là engendre des sous-objectifs, comme par exemple d'allouer un budget au développement médiatique et publicitaire, ça veut dire de faire une vidéo par jour, donc maintenant ça fait à peu près deux mois, dans trois mois peut-être, que Morning Tease sort une vidéo chaque matin, ça veut dire de faire plus de formations vidéo, ça veut dire de diversifier le type d'atelier, ça veut dire de proposer des ateliers dans d'autres villes de France que simplement Paris, tout un tas de choses qui font que nécessairement, ça veut dire de recruter une équipe, parce que je ne vais pas y arriver tout seul, et aussi de travailler plus, donc de me lever à 6h30 du matin, malgré qu'en vacances, j'aurais peut-être eu envie de me lever à 9h. Alors, c'est quoi le rapport avec les relations amoureuses ? Bah, c'est facile, c'est que le soi qui est présent a envie de rester dans ses certitudes, dans sa zone de confort, parce que se remettre en question, remettre à plat son rapport au sexe opposé, c'est quelque chose de pas confortable, ça demande humilité, ça demande ouverture d'esprit, ça demande courage aussi de tester des choses nouvelles, de voir ce qui peut se passer, donc, dans le moment, dans l'instant présent, on n'en a peut-être pas envie. Simplement, si on se pousse à le faire, parce qu'on donne un petit peu plus de poids à son soi qui se remémore, et bien après le fait, on sera bien content d'avoir eu le courage de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort. Je veux dire, regardez, les clients Monkies qui achètent des programmes vidéo, ils n'achètent pas des programmes vidéo parce que dans l'instant, ils ont envie de se taper des heures de vidéo. Non, ils achètent des programmes vidéo parce qu'ils ont envie d'atteindre un objectif donné, par exemple, de concrétiser avec une femme. Consumlant la formation, je ne suis pas dragueur. Pareil pour les ateliers. Les ateliers qu'on fait à Paris et dans d'autres villes de France, ça demande du courage, ça demande de l'énergie. Personne ne vient en atelier en ayant l'envie de faire l'atelier. D'ailleurs, c'est tout l'inverse. Au démarrage de l'atelier à 10h du matin le samedi, je peux vous dire qu'ils sont tous en train de flipper. Parce que ça fait peur, c'est normal, c'est du développement personnel, on sort de sa zone de confort. Par contre, ces hommes-là et ces femmes, puisqu'on ouvre des ateliers pour femmes en septembre, ont envie de progresser, ont des objectifs, se sont donné un but, et donc surpondèrent le soi qui se remémore, et donc se donnent le mal de passer ce moment inconfortable d'arriver à un atelier pour ensuite travailler sur soi. Alors, je ne suis pas en train de dire que faire un atelier, c'est désagréable, parce qu'au contraire, on passe notre week-end à rigoler ensemble. Parce que l'amour et la séduction, même si c'est un sujet important, ce n'est pas un sujet grave. Et donc, ça doit rester fun, ça doit rester quelque chose de léger et d'abordable. Par contre, oui, ça demande du courage, bien sûr, de l'humilité, de l'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que ça va souvent découler d'un objectif qui, là, en l'occurrence, sera peut-être l'objectif de remettre à plat son rapport au sexe opposé et de reprendre en main sa vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aussi, vous avez des objectifs ? Ou est-ce que simplement, vous vous laissez guider par vos envies du moment flotter comme une feuille au vent ? Je pense qu'il y a un moment pour les deux. Il y a des moments où c'est bien d'être spontané, de se laisser flotter. Il y a d'autres moments où ça peut être utile de se cadrer, de se discipliner par des objectifs. Quels sont vos objectifs ? On en parle dans les commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton en haut à gauche. On a une nouvelle vidéo par jour à vous proposer. Et vous pouvez aussi aller sur le site Mounkis avec le bouton juste en dessous pour aller plus loin avec nous. Ou alors, je vous avais deux vidéos suggérées qui apparaissent sur la droite. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.